Est-ce que le saint Graal est un sacramental ? Alors d'abord, je rappelle ce que c'est que le saint Graal. Le saint Graal, ce nom a été évoqué dans une légende, une légende arthurienne, une légende celtique, composée au Moyen-Âge, et qui raconte comment un roi et des chevaliers partir à la recherche de l'absolu, à travers ce vase, ce vase particulier qui aurait servi après la passion du Christ à recueillir son sang. Une autre version dit que c'est le vase dans lequel le jeudi saint, le Christ consacra l'Eucharistie, donc transforma en son sang le vin, le vin qui servait à table. Et donc dans cette geste, ce roman du Moyen-Âge, voilà que ce roi qui habite la terre, il envoie ses meilleurs chevaliers à la recherche de ce vase qui représente l'absolu, l'absolu. Et l'un d'entre eux qui a le cœur pur, et bien le trouve. Pourquoi je fais une vidéo sur ce thème dans ces vidéos catholiques ? Et bien à cause de la notion de sacramentale. Je disais que la notion de sacramentale c'est donc un signe sensible chrétien qui ne fonctionne que si on y croit. Et donc la question c'est de savoir d'abord s'il faut partir à la recherche de ce vase, et certains, je dirais à la télévision, se mettent vraiment en quête de lui matériellement. Je dirais qu'à ce niveau-là, c'est peine perdue, parce que même si on le trouvait matériellement, comment prouver que c'est celui qui a servi pour le Christ, ça serait impossible. Mais surtout, la question qui se pose c'est est-ce que cela peut donner un sens spirituel à la vie ? Et bien, je réponds oui, en tout cas pour un catholique, parce qu'il faut en revenir au fond du mystère. Il est évident qu'un vase matériel ne saurait être lui-même, matériellement, comme cela, un signe de quelque chose. Par contre, sa signification spirituelle est importante et la première qui doit venir en tête des chrétiens, c'est que le Saint-Vase qui comprend, qui contient le sang du Christ, évidemment, il y en a un dans chacune de nos églises et je voudrais en montrer un, simplement, que j'ai là. Il m'avait été donné par un vieux prêtre, il l'avait lui-même récolté dans une église qui était désacralisée, parce qu'il n'y avait pas assez de fidèles. Et donc, il l'avait donné en espérant qu'un jour, lorsque le renouveau viendrait, il puisse être de nouveau mis au service de l'Église. Voilà, c'est simplement un calice, un calice avec au-dessus la pataine, un calice de la messe, un calice en argent et, on peut dire, c'est le Saint-Graal, il contient, il a contenu le sang du Christ, c'est un vase sacré. Ainsi, avoir chez soi un Saint-Graal qu'on garderait en attendant de pouvoir le remettre à l'usage qu'il a, est-ce que c'est quelque chose qui fait atteindre l'absolu ? Bien sûr que non. Ce vase-là, sacramentel, lui-même, il a un sens. Ce qui lui donne une valeur, c'est qu'il a contenu le sang du Christ, évidemment, la présence réelle du Christ lors de la consécration du prêtre. Mais je dirais le sacrement lui-même de l'Eucharistie, puisque finalement, c'est là qu'on trouve le sang du Christ et donc les vases sacrés. Quel est son sens profond, ultime ? La réalité, c'est qu'il est fait pour être consommé, le Saint-Sacrement, pour venir habiter dans notre cœur. Et quel est le vase sacré ? Le vrai vase sacré éternel, cette fois. Eh bien, c'est la présence de Dieu dans son cœur par la prière, qu'on conserve tout au long de la journée, tout au long de la vie et dans l'éternité. En fait, qu'est-ce que signifie finalement cette légende du Saint-Graal ? Eh bien, qu'au lieu de chercher à l'extérieur de soi, un vase matériel, un calice qu'on peut protéger, il faut savoir que la présence de Dieu, le but de tout cela, c'est la présence de Dieu à l'intérieur de son âme, qu'on perd par le péché mortel. Eh bien, c'est ce que signifie finalement la légende d'Arthur et du Graal. Le chevalier parfait, Perceval, celui qui ne commet pas de péché, qui est pur, qui est limpide et courageux, finalement, il atteint, il trouve le Saint-Graal parce que, justement, son cœur est adonné à Dieu. Dit comme ça, évidemment, ça peut enlever le sens du rêve à beaucoup, mais en réalité, c'est un peu ce que disait finalement Voltaire quand il raconte dans le Candide, un homme qui part à la recherche du bonheur à travers le monde, qui voyage soixante ans de sa vie, qui enfin revient chez lui, usé, fatigué, et qui s'aperçoit que le bonheur était sous son arbre. Ça veut dire que le Seigneur, il est accessible à chacun par la prière, maintenant, dans le cœur à cœur.